Aujourd'hui, on va parler des enfants et les tâches ménagères. Ça veut dire quoi? Quelles tâches ménagères donner à l'enfant en fonction de son âge? Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rapport dans l'éducation de ces derniers. Par exemple, parlent sur leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Vous savez, quand vous avez des enfants qui sont en train de grandir, il ne faut pas sous-estimer l'âge de l'enfant pour faire un petit truc à la maison. Parce que je vois dans beaucoup de familles que l'enfant à 5 ans, il ne fait pratiquement rien à la maison comme tâches ménagères. C'est toujours lui qu'on lave, c'est toujours lui qu'on n'envoie pas, c'est toujours lui qui a la télécommande de la télé, c'est toujours lui qui est en train de jouer partout. Or, même un enfant de 2 ans peut vous être utile à faire quelque chose dans la maison. Le problème, c'est que beaucoup de parents, ils envoient l'enfant, bref, ils donnent un travail à l'enfant de façon hasardeuse. Ça veut dire, ils ne le mettent pas dans leur tête que, comme l'enfant a 2 ans, il a 3 ans, il doit faire telle tâche ménagère de façon régulière et assidue. Si vous vous rappelez, quand vous donnez, par exemple, un habit à l'enfant de laver, un enfant peut-être de 5, 6 ans, un habit, quand vous voyez la façon que l'enfant lave l'habit, est-ce que ce n'est pas propre? Non, laissons un peu que haut, est-ce que ce n'est pas propre? Dès moi, je lavais les habits et il y a ma nièce de 4 ans et demi. Je cognais les habits, elle aussi, elle a pris un habit et elle s'est mise à cogner. Malgré le temps qu'elle a duré sur l'habit, au final, l'habit était propre, c'était très propre même, au point où je n'ai plus eu besoin de relaver encore, façon, façon, non, 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 non. Ce que vous allez comprendre, c'est que, quand vous avez un enfant à la maison, même s'il est petit, comment? Quand vous voulez lui attribuer une tâche, pour faire de telle sorte que l'enfant fait ses tâches de façon régulière et assidue, ça veut dire qu'il fasse la même tâche tous les jours et à une certaine heure. C'est ça l'assiduité. Le constat qu'il y a souvent à faire, c'est que, dans les maisons en général, on a tendance à envoyer la fille et négliger le garçon. Non! Tous les enfants doivent participer aux tâches ménagères de façon équitable. Ça veut dire que l'un ne doit pas travailler plus que l'autre. Si oui, c'est qu'il y a un décalage d'âge. Mais si c'est la même tranche d'âge, là, non. Ce n'est pas parce qu'un enfant, elle laisse ce qu'on l'envoie, que ce n'est que lui qu'on doit envoyer, envoyer et envoyer. Non! Là, vous êtes en train de fatiguer cet enfant. Je connais des maisons où, sur trois enfants, il y a un enfant que son con ne pèse pas. Et c'est toujours elle qu'on est en train d'envoyer et on néglige les autres. Ce que vous allez comprendre, c'est que ceux que vous n'envoyez pas, là, vous ne les aimez pas. Parce que dans l'avenir, ça va jouer sur eux de façon négative. Imaginez que ces enfants aillent en vacances chez quelqu'un et se comportent de la sorte. Est-ce qu'on doit les accepter là-bas? Est-ce qu'ils seront bien traités? Parce que ne pensez pas toujours que votre enfant doit demeurer à côté de vous. Il y aura des moments où il doit quitter auprès de vous pour aller aussi se familiariser avec certains membres de la famille. Et ce n'est que du plaisir que son enfant soit le modèle. Il y a un phénomène des garçons, là. Les tâches ménagères concernent aussi les garçons. Si de l'autre jour, la femme travaille, la femme cherche de l'argent, ça veut dire que l'homme aussi peut faire le travail de la femme. Oui! Parce que même un homme qu'on lui a inculqué ce genre de bonne manière, sa femme sera très contente sur ce point, je vous assure. Parce que le jour qu'il va se fâcher qu'il fait son ménage, il fait. Le jour qu'il va lui qu'il va cuisiner, il cuisine. Quelle femme n'aime pas ça? Quelle femme n'aime pas ça? Dites-moi, là. Le goût de ça, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, les tâches ménagères concernent et les garçons et les filles. Et une personne ne doit pas être privilégiée que l'autre. Arrêtez-moi vos systèmes qu'il y a toujours un enfant qu'on envoie façon, façon, un enfant qui travaille façon, façon et les autres sont là et sont spectateurs. Ou bien quand on dit que aller à la boutique m'acheter des choses, vous voyez, les autres s'éclipsent. C'est toujours elle qui est la première à courir venir. Non, parfois, il faut savoir ce qui s'écliffe cela. C'est eux que tu dois interpeller pour les commissionner ou c'est eux qui doivent les demander de faire telle tâche. Et quand vous demandez à l'enfant de faire une tâche, vous allez vous rassurer que l'enfant a fait cette tâche ménagère et à l'heure qu'il devrait le faire. C'est très important parce qu'il ne doit pas aussi travailler en désordre. Donc, dans ça, vous devez aussi lui apprendre la notion de temps. Quand est-ce qu'il faut faire telle chose? Vous allez faire de telle sorte que la semaine si le garçon fait ceci, la fille fait cela. Par exemple, vous pouvez décider que le garçon doit laver le sol, peut-être les mamis, la fille les assiette plus de l'eau. La semaine prochaine, vous changez. La semaine si la fille prépare, la semaine prochaine, le garçon doit préparer. c'est très important parce qu'il peut arriver des moments où l'enfant quitte la maison s'il est un garçon. Par exemple, il a son bac et qu'il doit aller fréquenter dans une autre ville où il va vivre seul. Qui va venir lui faire manger? On parle et on simplifie, mais c'est très important. Je vous assure. Là, préparer pour lui, ça ne sera pas un complexe. Ça sera un truc naturel, quoi. Je vous assure que j'ai mon éveu que Violet qui ne peut pas, il reste infamé. Il reste infamé. Et ce n'est pas bien parce qu'il prend ça comme une corvée. Donc, inculquer à vos enfants au bas âge que les moments de travail, c'est un moment de plaisir. On peut travailler en se faisant plaisir, en étant content. Et pour mettre du plaisir dans les moments de travail, de faire le ménage, vous pouvez mettre, par exemple, de la musique, travailler en dansant un peu, en chantant, ça détend, ça relaxe. Tu dois voir que tu dois travailler même et tu ne dois pas te sentir fatigué. Tu ne dois même pas sentir la lourdeur de la tâche. Et quand vous demandez à l'enfant de faire quelque chose, il faut aussi observer l'enfant. Et si vous sentez que l'enfant est vraiment fatigué, laissez-lui un peu se reposer. Ce n'est pas une machine quand même. Si vous sentez que l'enfant est fatigué, vous-même, levez-vous et faites la tâche. Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants que vous n'allez pas aussi travailler. Non, non. Au contraire, vous allez travailler avec eux pour mieux leur montrer. Parce que pour un début, l'enfant, il ne connaît pas vraiment. Comment donc vous allez repartir les tâches ménagères en fonction de l'âge? Pour un enfant de 2 ans et demi à 3 ans, il peut d'ailleurs ranger ses jouets. Donc, quand il crée le désordre avec ses jouets-là, au lieu de te lever, tapez-le et ranger toi-même. Tu peux tout juste lui demander de ranger ses jouets en lui disant « Est-ce que tu peux ranger tes jouets? » Et toujours lui demander cette forme de question parce qu'il est encore tout petit. Et crier sur lui, vraiment, ce n'est pas bon. Tu dois envoyer ses maîtres à ranger ses jouets. Quand tu dresses son lit le matin et qu'il est là pour tes nuits, tu l'invites à t'aider. Dans le moment où vous êtes en train de travailler et que votre tout petit vient vous nuire, invitez-lui plutôt à vous aider dans ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir que même s'il venait pour vous déranger, il oublie ce côté et il doit se sentir à l'aise de travailler avec vous. Il peut également savoir où on met les habits sales et aller les ranger là-bas. Il peut mettre les nappes sur les chaises au salon. Il peut débarrasser la table, se laver les mains, ramasser les chaussures ou le soin d'ailleurs pour mettre à l'intérieur. Parce que je sais que nous les parents souvent, quand on donne la tâche à l'enfant, on dit non, il va perdre le temps et du coup, on se lève, on fait rapidement. Non, laissez-le perdre son temps, il a quoi faire? Et vous occupez-vous à faire autre chose. Tout le monde a rien à faire, vous visionnez. Mais laissez l'enfant quand même faire quelque chose. Pour les enfants de 7 ans environ, ils peuvent déjà se laver, se brosser les dents eux-mêmes, plier leurs habits pour donner un coup de main à la cuisine. Ça veut dire que vous allez beaucoup les impliquer dans tous vos travaux. Parce que c'est à ce moment que l'enfant, son cerveau est apte à beaucoup retenir. quand vous préparez vous pouvez lui inviter à voir comment ça se passe. Quand vous avez besoin de l'eau pour mettre dans la mammite, vous lui envoyez chercher de l'eau. Je dis bien sans distinction que ce soit fille ou garçon. Maintenant, concernant les enfants de 10 ans environ, ils peuvent déjà bien faire la vaisselle, bien faire la lessive, faire frit des oeufs, bref, préparer des nourritures faciles à sauter durer, faire le nettoyage dans la maison. Pour les enfants de 14 ans environ, ceux-là, ce sont déjà des grands enfants. Ils peuvent déjà tout faire parce que tout faire seuls. Donc, quand vous faites quoi dans la maison, ceux-là, il faut les impliquer dans tout, que ce soit dans le repassage des habits. Pour un début, vous allez les assister parce qu'elles sont en phase d'apprentissage. Une fois qu'elles ont maîtrisées, boum, c'est terminé. Mais c'est un regard de constater que de nos jours, beaucoup de filles de 17 ans ne savent pas laver le derrière de la mammite proprement jusqu'à sa brille. C'est un constat. J'ai marché dans plusieurs maisons et j'ai plus décédé cela. Tu dis à une fille de laver la mammite, elle a la mammite, ça ne brille pas. Pour ça, c'est quoi? C'est parce qu'on l'a trop dans le thé. On l'a trop laissée ou bien elle lave les assiettes, elle ne lave pas tous les assiettes. Si elle finit de laver les assiettes, tu pars, tu couilles la maison, tu dois encore voir les assiettes sales. Pour apprendre à ses enfants à travailler et à bien faire ce qu'ils ont à faire. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Et maintenant, si vous voulez encourager votre enfant à travailler à fond, à se donner dans ce qu'il fait, vous allez souvent organiser une compétition. ça veut dire, vous allez prendre souvent le dimanche où il y a tout le monde dans la maison. Vous dites que la personne qui doit bien faire son travail, il doit avoir telle récompense. La personne qui doit mal faire, il doit avoir telle sanction. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous poussez l'enfant à donner le meilleur de lui parce qu'il sait que quand il va bien faire, il doit avoir un cadeau. Donc, vous pouvez étendre la compétition à plusieurs niveaux. Donc, cela va dépendre de vous et de l'organisation de votre maison. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et n'oubliez pas qu'un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao!